Je pense qu'il y a un nid de fregons. Salut à tous les amis, c'est Maxifou ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Nous sommes aujourd'hui au château d'Ilmé, en Normandie. Sur ce, passons à l'exploration ! Ici, on est dans le hall d'entrée de la villa, ou du château, et on a trouvé quelques documents à l'entrée, avec des informations concernant le lieu sur son activité. En effet, après avoir lu ces documents et après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé l'histoire de la villa d'Ilmé. Construite au début du 16ème siècle, de nombreux propriétaires du château se sont succédés comme un seigneur ou un fermier du village. Dans les années 60, l'édifice est utilisé comme une maison de soins de convalescence. La propriété restera dans les mains du monde médical jusqu'en 2009, date où le groupe de l'assurance maladie française s'en sépare à cause de l'entretien du parc qui s'étend alors sur une trentaine d'hectares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, dans cette ville-là, il y a énormément de cheminées en marbre. Donc voilà, un exemple ici, on voit clairement avec l'aspect du matériau que c'est du marbre. On va compter une quinzaine, même si le bâtiment est grand, c'est énorme. L'église devant, elle est encore en service en fait. Ici, il y avait probablement une salle de bain, donc on le voit au carrelage juste devant, et aussi à la vitre juste ici qui est tentée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était MaxiFou. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker en masse. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sinon, c'est ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada